On en parlait un peu plus tôt. La grande comédienne Monique Mercure s'est éteinte. Elle souffrait d'un cancer. C'est une femme qui a marqué son époque par son talent, par les nombreux films dans lesquels elle a tourné. Elle a aussi fait beaucoup de théâtre. Claude Fournier, réalisateur, est un ami de Monique Mercure. On le retrouve tout de suite en direct. Bonjour, M. Fournier. Bonjour. Bon, elle a commencé avec plusieurs rôles secondaires, mais c'est une actrice qui s'est imposée rapidement. Effectivement. Quelle était la grande qualité de Monique Mercure comme comédienne, à votre avis? Je pense que c'est ces qualités de jeu. Parce que c'est rare chez une actrice ou chez un acteur d'être aussi bon dans le léger, la comédie, que dans le drame. Elle était formidable dans les deux. Je pense que c'est à cause de sa passion et de son intelligence, danse aussi. Donc, pour moi, c'était une grande actrice. On s'est connus 15 ans, je pense, avant Deux femmes en or. Elle était venue me voir. On s'était vus chez son père. Elle était venue à notre table pour dire, quand est-ce que tu m'écris un rôle? J'ai juste joué, elle a joué deux rôles dans des films en anglais, des petits rôles. Elle me dit comment ça se fait que les réalisateurs québécois ne s'intéressent pas à moi. Et j'avais commencé à écrire avec Marie-Josée, Deux femmes en or. J'ai dit, tu sais, je pense que j'ai un rôle pour toi, mais il va peut-être avoir de la nudité. Elle a dit, je m'en fous totalement. Ce que j'ai envie de jouer, c'est un bon rôle. Alors, c'est comme... Donc, ça a été une de mes deux femmes en or et on a vraiment eu beaucoup de plaisir pendant tout ce film-là. Elle a aussi gagné de nombreux prix, dont un prix à Cannes, quand même, qui n'est pas rien, M. Fournier. C'est même beaucoup. Et c'était un peu triste parce qu'il me semble qu'elle n'a pas vraiment profité, si tu veux, du fla-fla qui entoure ça, parce qu'il s'attendait tellement peu à gagner qu'il me semble qu'elle était revenue à Montréal à ce moment-là, qu'elle n'a pas pu aller elle-même chercher son prix, ce qui était assez triste pour elle. Évidemment, Monique Mercure a joué dans toutes sortes de films. Elle a joué des rôles dramatiques, elle a joué dans Deux femmes en or, évidemment, qui était tout autre chose aussi. C'est quelqu'un qui avait cette capacité d'être bonne dans tous les registres, là? Oui, oui, c'est ce que je vous dis. Mais ce qui est triste un peu, c'est qu'on était très amis, elle et moi, pendant longtemps, jusqu'à un moment où, quand même, quand on a poursuivi Radio-Canada et Mario Clément en diffamation, bien, Radio-Canada et Clément l'ont un peu manipulé. Par coïncidence, ils l'ont fait inviter, je suppose par coïncidence, ils l'ont fait inviter à Tout le monde en parle, où elle a, juste avant le début du procès, où elle a dit des énormités sur moi et sur Marie-Josée. Ils ont essayé de faire que ce témoignage-là soit admis en cours, ce que le juge Wagner a complètement refusé et à ce point qu'il a trouvé que les propos de Monique touchaient la diffamation. Alors, donc, c'est un peu triste qu'elle ait été manipulée comme ça, je présume parce qu'en même temps, je pense que Monique était très contente parce que « Deux femmes en or » l'a lancée, mais il faut bien le dire, dans son entourage, ses frères et tout ça, ils étaient un petit peu snobs. Et alors, ça les agaçait que leur soeur ait joué dans ce qu'on disait, qu'on appelait à l'époque un film de cul. Moi, je pense que le film dépassait ça. Mais cela dit, moi, j'en ai jamais voulu à Monique. Au contraire, vous savez, c'est des incidents qui arrivent dans la vie culturelle, mais c'est évident que cette attitude-là m'a un peu attricité. Ça ne m'empêche pas de penser et de croire toujours que c'était une femme formidable, que c'était une grande, grande, grande actrice. Et vous savez, pour moi, c'est une actrice comme Denise Filiatro, comme Dominique Michel, c'est des gens qui sont aussi à l'aise, comme Janine Souto, des gens, des actrices qui sont aussi à l'aise dans la comédie que la grande tragédie. Et ça, c'est pas courant. C'est la marque du talent. Donc, c'est dans Géa Photographe qu'elle avait remporté, donc, le prix à Cannes, le grand prix à Cannes, ce qui, quand même, était un exploit à l'époque. Ça l'est encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, oui, ça l'est toujours. M. Fournier, donc, vous-même réalisateur et ami de longue date de Monique Mercure, merci beaucoup de nous avoir parlé de Mme Mercure. Ça fait du bien d'entendre ses amis en parler. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501